Générique Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau débat consacré aux élections municipales sur France 3 après Monceau, Beaune, Cône-sur-Loire, Avalon et Varenne-Vosel, direction la Saône-et-Loire ce soir avec les candidats encore en lice à Autun en vue du second tour de dimanche. Avec nous pour ce débat Vincent Chauvet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant d'Autun, membre du Modem, soutenu par la République En Marche. Vous emmenez pour la première fois une liste au municipal. Vous avez succédé à ce poste de maire à Rémi Reberotte en 2017. Il était devenu député. Vous arrivez en seconde position du premier tour avec 43,9% des suffrages dépassés par Frédéric Brochot. Bonsoir. Bonsoir. Ex-UMP, vous êtes conseiller départemental, vice-président du département de Saône-et-Loire. Vous emmenez une liste que vous qualifiez de sans étiquette, estampillée d'hiver droite par la préfecture. Et votre liste est arrivée en tête avec 45,2% des suffrages exprimés le 15 mars dernier. Deux autres listes composaient la proposition politique de ce premier tour. La liste d'hiver droite emmenée par Bertrand Jolie avec 6,8% des voix qui n'a pas souhaité fusionner. Et la liste lutte ouvrière de Simone Palan avec 4,1% des suffrages. Alors évidemment, comme chaque soir, on va évoquer cette crise sanitaire qu'on traverse toujours, même si on est en période de déconfinement. Et vous avez été d'ailleurs tous les deux à des titres différents, très actifs durant cette période. Est-ce que, Vincent Chauvet, vous étiez aux manettes de la mairie à ce moment-là ? Est-ce que vous étiez encore un peu en campagne ? Alors, nous, la crise sanitaire, comme pour tous les maires de France, elle est arrivée comme un choc. Et naturellement, les maires sont montées au front. Et moi, je voudrais d'abord remercier ceux qui étaient en première ligne pendant l'épidémie. Le personnel formidable de l'hôpital d'Autun. J'assure la présidence du conseil de surveillance et je tiens vraiment à saluer leur travail. Tous les personnels qui travaillent dans le domaine de la santé, des ambulanciers, des infirmières à domicile, des médecins, mais également ceux qui sont restés ouverts pendant l'épidémie, les boulangers, les buralistes, les chauffeurs poids lourds qui continuaient d'assurer les livraisons, les pompiers, les gendarmes qui étaient là pour faire respecter le confinement, les policiers municipaux et plus généralement tous les Autunois qui ont respecté les consignes de confinement et qui sont restés chez eux. Et vous alors, cette période, comment l'avez-vous vécue ? Pour nous, pour notre équipe, dès le 16 mars, nous avons stoppé notre campagne municipale et je me suis consacré uniquement et à 100% à la protection, au bien-être et à la santé des Autunois pendant cette période de crise sanitaire. Les deux actions, ce n'est pas perméable par moment pour être honnête ? Le quotidien d'un maire pendant le Covid, c'est vraiment être à 100%. Nous, on a mis en place avec mon équipe municipale et mes adjoints une ligne téléphonique 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions de tous les habitants qu'ils pouvaient se poser pendant le confinement. Vous savez, j'ai aussi souhaité être en contact avec les habitants par Facebook tous les jeudis à 19h, en direct pendant 1h, 2h, jusqu'à épuisement des questions pour répondre en direct à toutes les questions. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas forcément Internet, n'ont pas forcément les réseaux sociaux. Et pour eux, nous avons envoyé une lettre à domicile à tous les Autunois pour que personne ne se sente isolé avec tous les numéros utiles pour les urgences, lunettes cassées, appareils auditifs défectueux, urgences alimentaires, urgences psychologiques, pour que personne ne reste isolé. C'était ça le boulot d'un maire pendant le confinement. Frédéric Brochot, votre regard sur cet entre-deux-tours incroyable de 15 semaines ? Je tiens aussi à saluer, bien sûr, tout le monde de la santé, qui a fait un travail exemplaire extraordinaire face à cette crise inédite. Et puis, le monde économique également. Nous traversons encore une crise sanitaire qui s'atténue, mais elle est encore là. Aujourd'hui, je pense que nous allons traverser aussi un gros choc dans le monde de l'économie. Donc, il faut être très vigilant encore, être à l'écoute. Et moi, dès le 16 mars, j'ai mis également ma campagne en sommeil. Je me suis adapté au monde sanitaire. De fait de ma présidence au laboratoire départemental, j'ai tout de suite contacté, rentré en contact avec le ministère de la Santé. Nous avons échangé pendant plus de trois semaines pour que le laboratoire que je préside puisse faire les analyses des tests. Nous avons été le premier laboratoire à être accrédité. Et aujourd'hui, nous sommes également, c'est quand même une fierté parce que nous avons contribué à cette amélioration sanitaire. Le laboratoire de Saône-et-Loire est le premier laboratoire à avoir effectué les tests à hauteur de 10 000 aujourd'hui. Donc, voilà, il y a eu tout un travail de mise en place. C'était très long. Personne ne met en doute, messieurs, ce que vous venez de nous dire. Mais j'entends que l'un parle de ce qu'il a fait, l'autre parle de ce qu'il a fait. C'était la question que je vous posais. Mais par exemple, Frédéric Brochot, est-ce que vous avez vous donné un satisfait site au fonctionnement de la mairie et de l'équipe municipale de M. Chauvet pendant la crise sanitaire ? Est-ce que vous étiez main dans la main à ce moment-là ou est-ce que chacun tirait la couverture à lui ? Alors, moi, pendant la crise sanitaire, par rapport au maire, chacun a fait son travail comme il l'a fait. Et je tiens à saluer le travail, pareil, de tous les maires. Après, j'ai sollicité, je vous ai sollicité, M. Chauvet, de travailler en commun. Et alors, est-ce que vous avez pu le faire ? Nous n'avons pas pu le faire. C'est totalement faux, M. Brochot. Il a publié un communiqué directement dans la presse avant d'attendre la réponse. On a travaillé en commun, tous. Le laboratoire vétérinaire, c'est très bien, mais tous les laboratoires de France, M. Brochot, ont été réquisitionnés par le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est très bien que le laboratoire vétérinaire à Mâcon se soit mis en œuvre. Il a participé à la réponse sanitaire, c'est extrêmement important. Mais au niveau de la communauté de communes, nous avons tous travaillé ensemble. Et moi, avec l'opposition municipale, dans un certain nombre de villes, l'opposition municipale s'est sentie à côté. Ici, ça n'a pas du tout été le cas à Autun. On a tenu deux conseils municipaux. Toutes les décisions ont été communiquées en temps réel. Mais M. Brochot ne siège pas au conseil municipal. Il n'est pas membre du conseil municipal. Mais les membres de sa liste d'opposition qui sont au conseil municipal ont été concertés. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons travaillé avec le président du département, avec la communauté de communes, avec la région pour les aides économiques. Et vraiment, il ne faut pas se jeter la pierre qui a fait plus que l'autre. Moi, j'estime, en tant que maire, que j'ai fait le job. Et avec tous les échelons, nous avons travaillé ensemble pour sortir de cette crise. Et nous en sommes sortis debout. Frédéric Brochot. Je ne conteste pas le travail. Je vous dis que je vous ai sollicité. Vous m'avez répondu par le négatif. C'est totalement faux. Juste une correction. Je ne vous ai pas coupé. Vous ne me coupez pas. Je ne peux pas vous laisser dire des contre-vérités. Vous avez demandé qu'une cellule soit créée sur les entreprises. La communauté de communes, tout de suite, a créé une cellule sur les entreprises. Et la ville, qui a la compétence commerce avec Action Coeur de Vie, a été tout de suite avec les commerçants. Frédéric Brochot, excusez-moi. Allez-y. J'ai travaillé avec la communauté de communes. Je tiens à corriger que ce n'est pas le ministère de l'Agriculture, mais le ministère de la Santé pour les laboratoires. Absolument, avec le ministère de l'Agriculture. Et que c'est nous, le département de Saône-et-Loire, qui avons incité les premiers à cette heure. Avec les dossiers. Mais bon, voilà. Au sein du département et au sein de mon territoire, j'ai travaillé efficacement aussi avec la communauté de communes sur ce qui est de l'encadrement des commerces, de notre économie. Bien sûr, en lien avec le département. Ça nous a aidé aussi, avec les échanges avec mon président Akari, de monter ce plan de 50 millions d'euros. De plus, nous avons, et comme la commune d'Autun l'a fait également, nous avons fourni plus de 22 000 masques aux communes de moins de 2 000 habitants sur le territoire. Voilà, chacun a amené son action. Je vous dis ce qu'il en est. Alors, que ce soit avec le laboratoire, effectivement, vétérinaire départemental ou avec la distribution des masques. Vincent Chauvet aussi a distribué des masques. Il a mobilisé une des grosses entreprises de la commune. C'est exactement qu'on n'a pas attendu le département parce que nous, nous avons distribué des masques, nous avons été la seule commune du département. Mais vous avez fait campagne avec ces masques quand on vous écoute. Non, les masques, il fallait protéger les Autunois. Moi, je remercie vraiment et je suis très fier du partenariat que nous avons eu avec DIME et de la mobilisation de cette entreprise, le premier employeur local, du patron national jusqu'à tous les salariés du C3D, de tous les salariés, même les intérimaires, tous les Autunois et plus largement qui travaillent dans cette formidable entreprise, qui ont permis de fournir gratuitement à la ville d'Autun 20 000 masques. 20 000 masques que nous avons distribués dans les centres sociaux le week-end. Et pour les personnes âgées à domicile qui n'avaient pas forcément l'information, qui ne souhaitaient pas et qui ne devaient pas forcément se déplacer, nous avons fait fabriquer dans un atelier de fabrication solidaire à l'Hexagone, avec des mamans, avec des retraités, avec des couturières, avec des jeunes en difficulté, nous avons fabriqué environ 10 000 masques que nous avons distribués en porte-à-porte avec une enveloppe dans chaque boîte aux lettres de tous les Autunois de plus de 70 ans. Et nous avons même, et je crois que là c'est complètement inédit, au moins en Saône-et-Loire, nous avons même réussi à fabriquer des masques taille enfant pour la reprise des classes, pour que chaque élève qui retourne en classe puisse également avoir un masque à partir de l'âge où c'est préconisé. – On voit bien que c'est complexe comme situation et comme positionnement, parce qu'on est toujours à la frontière entre vos fonctions respectives et une campagne qui finalement continuait à exister un tout petit peu, même si elle était mise de côté, vous nous l'avez dit tous les deux, en raison de la crise sanitaire. Frédéric Brochot, vous aviez en face de vous le maire sortant, qui forcément est en première ligne dans le cadre de la crise sanitaire, et du fait de vos fonctions de vice-président du Conseil départemental, vous avez cherché vous aussi à vous mobiliser et à montrer aux électeurs que vous étiez présent. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment de honte à le dire. – Tout à fait, moi je me suis investi par rapport à ma fonction de vice-président, par rapport à ma fonction de président également du laboratoire. Voilà, on a travaillé, on a mis conscience pour faire face à cette crise sanitaire. Après, je reviens deux secondes sur les masques. Les masques du département, c'est une autre population, un département, qu'une ville. – Oui, mais les sociétés n'ont pas bénéficié des masques du département. – Nous avons priorisé déjà le monde de la santé, les infirmiers, libéraux, et après nous sommes remontés sur la population. Tout le monde le sait, c'était une grande difficulté de trouver des masques. Et en plus, un jour, on nous disait qu'il n'y avait pas besoin de masques, le lendemain on nous disait qu'il en fallait. Et puis après, que ce n'était pas sûr si c'était une efficacité. Heureusement qu'on a agi, chacun de notre côté, en âme et conscience, et pour la protection de la population. – En tout cas, la population haut-tunoise, le département a privilégié les communes rurales. Très bien, et c'est important parce que certains maires n'avaient pas les capacités que nous avions, nous, de mobiliser des grandes entreprises ou de mobiliser des ateliers de confection comme nous avons pu le faire à Autun. Ensuite, moi j'ai été mobilisé tout le temps sur le terrain avec mes équipes. Les haut-tunois jugeront de savoir s'ils ont vu beaucoup M. Brochot ou son équipe pendant cette période du confinement sur le terrain aux côtés des haut-tunois. – Mon équipe et moi-même avons été en contact régulier, régulier, avec la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le monde économique, ce qui nous a permis au département de faire ce plan de 50 millions d'euros. – On va y venir bien sûr. Vincent Chauvet, est-ce que cette crise sanitaire a considérablement modifié vos priorités, votre programme, votre diagnostic sur la vie de votre commune ? – Alors nous, notre programme, je l'ai là, les haut-tunois l'ont reçu, il avait deux priorités. La santé, avec la défense de notre hôpital. Nous avons signé un plan de maintien de la maternité. L'amélioration des conditions de travail aux urgences, la création d'une maison de santé à Saint-Portaléon, qui n'est pas encore inaugurée, mais qui est déjà fonctionnelle, qui porte le nom de notre ancien collègue Michel Jippot, mais également un scanner qui s'est installé, un IRM bientôt à SSR. C'était le cœur, la première priorité, la première page de notre programme. – Pouvoir se soigner à haut-tun. – Absolument. Et la deuxième page de notre programme, qui est toujours d'actualité, la deuxième page de notre programme, c'était bien vieillir et pouvoir vieillir à domicile. S'occuper des personnes âgées, parce qu'il y a de nombreuses personnes âgées, on les a vues pendant le confinement, qui pouvaient avoir des difficultés et qui auront peut-être dans les années à venir des difficultés à rester à domicile. et voir comment on peut, avec par exemple des solutions domotiques, ça veut dire des solutions électroniques qu'on installe chez les habitants, avec une mutuelle, par exemple, elle, que nous avons soutenue, une mutuelle communale qui permet de financer l'installation domotique à domicile, mais aussi de trouver de nouvelles formes de maintien, par exemple des résidences seniors et davantage d'accessibilité du logement, construire des ascenseurs, transformer les douches en salle de bain en douche. – Vous aviez bien vu avant la crise sanitaire, et donc vous ne changez rien. – Alors, ça c'était le programme, et ça reste l'axe, je pense, indispensable pour les années à venir, au moins pour les six années à venir. Et puis, on a commencé déjà à réagir. J'ai fait deux conseils municipaux par visioconférence. Il n'y a pas beaucoup de maires qui ont fait des conseils municipaux par visioconférence pour voter mon budget, augmenter le budget de travaux, parce que pendant cette crise, il y a des entreprises qui n'ont plus de commandes. Et nous, nous avons réaugmenté, bien sûr, nous avons réaugmenté notre budget de travaux. Par exemple, la rue de la Croix-Verte que nous venons d'inaugurer, la rue Gaston-Joliet vers le cimetière, l'allée supérieure du cimetière, 900 000 euros de commandes publiques de la ville d'Autun pour l'entreprise Eurovia, une entreprise autunoise. Pendant le confinement, nous avons aussi obtenu de l'État, c'était inespéré, mais maintenant c'est enclenché, la première phase, le début de la reconstruction du rempart Mac Mahon, du rempart effondré. Et là, directement pour l'entreprise Dufresne, l'entreprise seconde et l'entreprise autunoise. Les fouilles du musée Rollin, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ce grand projet. On va y venir, mais on va peut-être d'abord parler de santé. SRTPAM, une entreprise autunoise, et voilà ce que nous avons fait. Un plan commerce et augmenter notre soutien par la commande publique à des entreprises qui peuvent souffrir en ce moment. On va justement revenir à l'économie. Frédéric Brochot, en matière de santé et d'économie, est-ce que vous aussi, vous avez souhaité modifier un petit peu votre programme, renforcer certains points ? Vous avez d'ailleurs fait un communiqué expliquant comment vous vouliez renforcer, suite à la crise sanitaire, les choses. Un communiqué décrié par le camp de M. Chauvet. Non. Dites-nous comment cette crise a modifié votre vision des choses ? Alors, automatiquement, la crise est passée là, elle n'est pas terminée. Il faut revoir quand même notre programme. Automatiquement, il y aura des mouvements dans nos modes de fonctionnement. Sur ce qui est de la santé, il faut amplifier, bien sûr, tout ce qui est télémédecine. Et moi, j'analyse et je vois surtout que notre population vieillit et également que nos médecins vieillissent. Donc aujourd'hui, il faut aller sur la télécommunication. Et j'ai donc renforcé aussi demander à ce que nos centres départementaux puissent bénéficier assez rapidement d'un cinquième médecin. Après, il y a donc sur tout ce qui est télécommunication, qu'il faut réellement également développer pour ce qui est du télétravail pour nos commerces. Et on a remarqué le changement de consommation par rapport à nos habitants qui veulent davantage du local. Donc aujourd'hui, il faut créer un lien fort entre ce que l'on a sur notre territoire et nos habitants. Lors de vos premières interventions, vous avez aussi parlé du soutien aux entreprises. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Comment on fait aujourd'hui pour les commerces, pour les entreprises qui sont en difficulté ? Est-ce que vous dites, comme M. Chauvet, qu'il faut ouvrir la commande publique pour permettre de financer ? Ça veut dire peut-être augmenter les impôts ou creuser la dette. Je ne sais pas, mais à un moment donné, il va falloir trouver de l'argent. Aujourd'hui, on ne peut pas augmenter les impôts. Les Autunois ne peuvent pas être la variable d'ajustement. Vincent Chauvet a parlé des investissements de la commande publique. C'est celle du passé. Ce n'était pas celle qui sont en commande tout de suite. C'est faux. On a voté un budget rectificatif ou on a augmenté le budget de travaux. Vous avez parlé de Trois-Vertes, vous avez parlé déjà de chantiers qui sont déjà en cours. Mais ça, c'est moi qui les ai faits. C'est des chantiers qu'on a commencé et qu'on poursuit. Nous allons augmenter, bien sûr, la commande publique, mais en étant vigilants. Et essayer à ce que ce soit, vous savez ce que c'est qu'une commande publique, mais il faut prioriser le local. C'est ce qu'on fait. Les entreprises locales, souvent, sont celles qui répondent au marché et aux appels d'offres. On ne peut pas privilégier comme ça, mais on essaye, dans la mesure du possible, de privilégier. Mais il y a un grand chantier qui permet d'avoir des commandes publiques et que M. Brochot veut annuler. Un grand chantier qui peut faire... Le chantier du musée Rollard. Absolument. 8 millions de subventions de l'État et de la région. Où est-ce que j'ai dit, M. Chauvet, que je voulais annuler... Sur France 3. 8 millions. Faut, M. Monsieur, vous êtes encore dans le déni. Vous êtes encore dans le déni. Je vous explique le déni, M. Chauvet. Alors, M. Chauvet, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Le musée Rollard. 8 millions d'euros de subventions de l'État et de la région. Les fouilles archéologiques ont commencé, vont commencer. L'entreprise SNTPM, détention à roues, je le disais tout à l'heure, a commencé. Et ensuite, le grand musée Rollard. C'est un lieu d'attraction culturelle majeur qui va être créé au pied de la cathédrale. Ça aussi, vous le dites, en raison de ce qui s'est passé aussi. C'est d'autant plus... On sait que les Français ne vont peut-être pas aller à l'étranger cet été. Est-ce qu'ils peuvent venir en vacances dans l'Eau-Thunois ? Avec la crise économique que nous allons probablement traverser. C'est d'autant plus important d'avoir à Autun des projets d'avenir, des projets qui soient à la fois culturels et économiques. Le grand musée Rollard, c'est quoi ? C'est une rénovation totale de la prison. Nous allons créer un panorama au-dessus de la prison qui permettra de voir, de tutoyer la cathédrale, d'avoir une vision imprenable, inédite sur le Morvan. Un belvédère. Un panorama à 360. Une prison circulaire, c'est une des seules de France. En dessous, une salle de projection. Et en dessous, la présentation, enfin, accessible aux personnes âgées, donc les personnes à mobilité réduite, avec du numérique pour les enfants, des collections gallo-romaines. Un projet qui fera que les Autunois pourront être fiers de leur culture et de la contribution de la ville à l'histoire nationale et même au-delà. – Frédéric Brochot, vous ne voulez pas ce musée rénové, moderne, qui attirera les touristes à 8 millions de dollars ? – Vous le voulez ou pas ? – Mais bien sûr, bien sûr que c'est très important, ce projet. – Je suis heureux de m'entendre dire. – Mais par contre, je l'ai tout le temps dit, M. Chauvet. – Vous êtes dans le déni, M. Chauvet. – Expliquez-nous. – Ah oui, c'est très clair. C'est que ce projet, il faut le faire en concertation. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une première phase, d'accord, d'environ 12 millions d'euros. Mais aujourd'hui, les autres phases, elles vont se réaliser quand ? Vous ne l'avez pas dit aux Autunois ça. – Bien sûr, c'est au Conseil municipal, arrêtez de mentir. Travaillez vos dossiers, M. Brochot. – Arrêtez de me couper. – Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. – Regardez, vous ne respectez même pas. Vous voyez que les Autunois, s'ils m'ont placé en tête, c'est parce que vous ne respectez pas. – Je vous respecte absolument. Mais moi, je respecte les Autunois en leur disant la vérité. Pas en leur faisant pas en n'importe quoi. – Mais moi, je l'ai dit toujours la vérité. C'est pour ça qu'ils m'ont placé en tête du premier tour. – Alors Frédéric Brochot, dites-nous comment vous voyez les choses pour ce musée Rollin ? – Ce musée Rollin, il faut bien sûr le refaire. Il y a de la rénovation. Et si on veut attirer encore davantage de tourisme, il faut aller de l'avant. Sur ce qu'il y a des travaux. Aujourd'hui, on a une prison qui d'ailleurs devrait être restaurée, je pense, depuis très longtemps. – C'est la première fois justement. – Qui devrait être restaurée depuis très longtemps. Et donc, j'aurais moi, dans mon cœur, dans ma pensée, j'aurais dissocié les deux. On arrive à attirer un panel autre de touristes. Après, je sais, les attaques que vous me faites, c'est également par rapport à Eclat. – Alors, le futur parc historique de Tournus, parce qu'on a l'impression que votre priorité, elle est plutôt là, Frédéric Brochot, si j'ai bien compris. – C'est un projet départemental et qui est apporté par un promoteur. Ça ne va coûter aucun euro à la ville d'Autun. – Est-ce que c'est antidéalique ? – Attendez, ça ne va coûter aucun euro à la ville d'Autun. – Encore heureux, c'est à Tournus. Alors, j'espère que les projets de Tournus ne coûteront pas la ville d'Autun. Alors, M. Chauvet, vous êtes en train de renfermer la ville sur elle-même. – Non, justement, moi, je veux développer des projets à Autun pour Autun. – Le projet de Tournus, il y a des contrats fermes entre le département et ce promoteur pour que le parc fasse rayonner le tourisme avec la route 71 où d'ailleurs la borne qui devait être posée à Autun n'est pas encore posée. – On attend le département. – Depuis le mois de septembre. – On attend le département. – Le département est prêt. – La ville aussi. – Arrêtez de me couper, s'il vous plaît. – Je vous dis la allérance. – Et donc, de faire rayonner les touristes sur l'ensemble du département avec, en plus, les différentes chambres consulaires se sont engagées. J'espère que, M. Chauvet, vous êtes quand même pour ce projet éclat. – Moi, je ne suis pas contre. Moi, je suis pour le grand rôle. Écoutez, il y a quelques semaines. – Mais bon. – Mais si, mais pourquoi pas ? – Mais est-ce que les deux projets sont antinomés ? J'aimerais comprendre. – Écoutez, écoutez, c'est complémentaire. – Ceux qui nous regardent comprennent. – C'est complémentaire. – On peut mener les deux de France. – Tout à fait. – On ne fait pas les mêmes financements. – Tout à fait, c'est complémentaire. Et c'est là qu'on ouvre la ville d'Autun sur réellement tout le territoire. Aujourd'hui, la communication qui se fait à Autun, c'est le département qui l'apporte. – Vincent Chaudet. – La communication de la ville, elle s'arrête au panneau fin Autun. – C'est faux. – Vincent Chaudet, c'est totalement faux. – Si aujourd'hui, il y a une campagne publicitaire qui est lancée pour promouvoir le département sur la France entière, depuis cette semaine, Autun rayonne dans les couloirs du métro, c'est le département. – On est quand même dans des élections municipales, là. On est bien d'accord. – Tout à fait. – Vous faites bien de le faire, c'est complémentaire. – On se demande si on est dans les départementales, les législatives ou les municipales. – Nous sommes dans une élection municipale. – C'est complémentaire. – Alors Vincent Chaudet, est-ce qu'on peut mener de front le projet de Tournus et le projet du musée Roulin ? – Écoutez, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais en famille au PAL, le parc d'attractions bien connu dans l'Allier. À 83 km d'Autun, 650 000 visiteurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les retombées économiques et touristiques du PAL sur la ville d'Autun ? Alors soyons sérieux. – Donc vous dites que ça ne vous apportera rien qu'il y ait un parc historique à Tournus ? – Tant mieux si ça se fait, mais ça ne doit pas se faire au détriment d'Autun. Et surtout, ça ne doit pas être un projet… – Pourquoi vous dites au détriment d'Autun ? – Parce que justement, ça ne doit pas être un projet qui amène au bord de l'autoroute, absorbe, attire les touristes, avec des spectacles historiques. Nous avons des journées romaines, nous avons Augusto du Nôme, nous avons une vie culturelle, estivale, incroyable à Autun. Moi, je suis très inquiet. – Augusto du Nôme, heureusement que j'étais là pour apporter un fort soutien. – Qu'un parc historique se mette au bord de l'autoroute et présente, il n'y a qu'à regarder l'affiche, c'est Auguste, c'est les Remparts romains. Moi, je suis très inquiet, très inquiet, que M. Brochot privilégie à 87 kilomètres et il ne s'est jamais exprimé clairement et on voit bien, il ne maîtrise pas le projet du Grand Musée Rollins. – Je le maîtrise très bien, ne vous inquiétez pas. – De toute façon, les projets sont complémentaires, on ne peut pas enlever ça et du fait en plus de la route 71 et du fait que ça ne coûte rien. – Est-ce que vous avez l'impression que les touristes ne se multiplient pas ? – Mais justement, les touristes, s'ils sont sur la route et qu'ils s'arrêtent à tourner et qu'ils voient ce qu'ils veulent, ils vont repartir et moi j'ai très peur parce que moi je pense que Autun doit se vivre à Autun, doit se défendre à Autun. – Pour vous, il y a une concurrence entre les communes de Saône-et-Loire comme ça ? – Pas forcément entre les communes de Saône-et-Loire mais nous avons un grand projet de parc d'attractions culturelles majeurs, majeurs, qui va doubler le nombre de touristes, qui va amener des personnes à consommer dans les rues piétonnes, qui va amener des personnes à venir dans les restaurants, qui va faire des nuitées pour les hôtels, qui va aussi faire une vie estivale au pied de la cathédrale qui vient d'être rénovée, c'est un projet majeur, c'est un projet culturel, c'est une ambition culturelle, c'est une ambition touristique pour la ville, je la porte avec mon équipe et dans cette campagne municipale, moi je soutiens et je souhaite que nous fassions sur le prochain mandat la rénovation de la prison panoptique et cette première tranche, cette première phase qui va créer un grand musée et qui va faire revenir les touristes à Autun, notre industrie touristique en a besoin. – Sur le département, nous sommes aujourd'hui le premier département à avoir le plus de nuitées, sur l'ensemble du département, c'est bien grâce quand même à une complémentarité de réflexion entre les territoires pour faire que les touristes soient sur l'ensemble du département. Et mon souhait, c'est que la ville bénéficie, j'ai tout le temps défendu mon territoire, ma ville, et aujourd'hui je travaille pour mon territoire Autun à travers le département. – En fait, comme à travers cette histoire de subvention départementale d'un côté et puis de l'État de l'autre, on a l'impression qu'il y a beaucoup de stratégies politiques derrière vos propos, je vous propose de parler des stratégies et d'électorat avec d'abord ce chiffre, celui de l'abstention, 54,2% au premier tour, c'est beaucoup plus d'abstention qu'au premier tour des municipales en 2014. Il va falloir convaincre ces abstentionnistes de se déplacer dans ce contexte de crise sanitaire et il faut leur faire une proposition qui est claire. Alors parmi les questions qu'on est en droit de se poser, Bertrand Joly n'a pas souhaité fusionner, ni avec l'un, ni avec l'autre. Lui soutient M. Brochot, mais beaucoup de ses colistiers, plusieurs de ses colistiers soutiennent M. Chauvet. Alors les électeurs de Bertrand Joly vont se tourner vers qui ? – La démocratie va régner, on va dire, chacun vote en son âme et conscience. Après, moi je remercie Bertrand Joly de m'avoir apporté son soutien, en plus avec mes règles qui étaient très claires depuis le début, que ma liste était constituée au premier tour et serait au deuxième tour identique. Je n'ai cherché aucune tractation. – Vous n'avez pas voulu fusionner avec lui non plus ? – Il n'a pas voulu fusionner avec vous ? – Non, non, il a respecté mon engagement et je le remercie. – Vincent Chauvet, les électeurs de Bertrand Joly, vous leur parlez aujourd'hui ? – Moi je parle à tous les électeurs. Écoutez, il y a 2000 personnes qui d'habitude votent au municipal et qui ne sont pas venues voter au premier tour de l'élection. Dans ces 2000 personnes, il y a des raisons très différentes. Il y a déjà ceux que j'ai rencontrés qui me disaient, voilà, c'est plié, le maire sortant va repasser, on est content de ce que tu as fait. Et à cela, je dis qu'il faut aller se mobiliser parce que justement, l'élection n'est pas faite. – Il y a tous ceux qui n'avaient pas très envie qu'un premier tour ait lieu dans les conditions sanitaires que nous avons vécues. – Absolument, il y a tous ceux qui, comme moi, étaient en désaccord avec l'organisation du premier tour le 15 mars. – Organisé par la majorité que vous soutenez. – Sur pression, moi le Modem n'était en désaccord avec… – La République en marche. – Le Modem, mon parti, François Bayrou était en désaccord. C'est les amis de M. Brochot qui ont fait pression pour que ce premier tour se fasse. – Mais peu importe, peu importe, peu importe. Vous êtes toujours dans le déni, mais c'est pas grave. – Mais ne faites pas croire que vous êtes une liste citoyenne. Vous êtes un ancien des Républicains, vous êtes un homme politique… – S'il vous plaît, vous êtes dans le déni complet. – Mais dans le déni, vous avez parrainé Nicolas Ducon-Aignan. – Si la démocratie, oui, la démocratie, M. Chauvet, vous voyez, vous ne respectez pas. – Vous m'avez coupé, je n'avais pas fini sur les abstentionnistes. Je voudrais dire aussi, la dernière catégorie des personnes qui, scrutin après scrutin, ne vont plus voter. Et ça, ça doit nous interroger. Je pense notamment aux jeunes, je pense notamment au quartier populaire, mais aussi à ceux qui ne votent plus, parce qu'ils ne croient plus en l'action municipale, parce qu'ils ne croient plus qu'on peut faire changer les choses. Et à eux, je leur dis qu'un maire a un vrai impact sur le quotidien. Moi, j'ai essayé de sensibiliser ces jeunes en faisant… – On l'a vu pendant la crise sanitaire que les maires avaient un rôle important. – Bien sûr, et j'ai même essayé, depuis le début de la campagne, en faisant un petit clip qui a pu faire sourire, mais de redire aux jeunes que c'est important d'aller voter. Parce que si on les oublie, un pays qui perd le lien avec sa jeunesse, c'est un pays qui court de graves dangers. – Frédéric Brochot, vous n'assumez pas une étiquette de droite, j'entendais Vincent Chauvet ? – Personnellement, je l'assume très bien. – Vous êtes dans une majorité de droite. – Je suis dans une majorité de droite, je l'assume. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai constitué une liste citoyenne. – Avec mon opposition, des gens qui sont engagés à voir, il faut être clair. – Je coupe la parole, mais pour reste. Au point de vue de ce premier tour, moi, j'ai trouvé quand même assez buesque de maintenir ce premier tour du fait qu'en avant-veille, on fermait les écoles. Le soir, la veille à minuit, on ferme les restaurants. Je pense que ça a été un gros risque. On l'a vu, un gros risque sanitaire que l'État nous a fait pour faire. – Vous êtes pourtant poussé par une majorité de gens de droite, de votre sensibilité politique, on va dire, notamment au plan national, le président du Sénat, etc. Vous n'étiez pas d'accord avec eux ? – Je n'étais pas d'accord pour que ce premier tour se maintienne. Il y a eu un risque sanitaire énorme de prix. – Quand on vous écoute depuis le début de ce débat, messieurs, je l'ai dit tout à l'heure en parlant des subventions, je l'ai dit aussi en parlant des élections départementales et législatives, on a l'impression qu'il y a deux personnes derrière vous. Vous avez évoqué le président du département, André Akkari. Derrière vous, Vincent Chauvet, et sur votre liste, il y a Rémi Roberotte, l'ancien maire qui est député aujourd'hui. Est-ce qu'il ne se joue pas là autre chose ? Et au-delà des idées, parfois, on dirait une répartition du territoire. – C'est totalement faux. Depuis, Rémi Roberotte a été maire pendant 15 ans. Les Autunois lui doivent de grandes réalisations. Depuis 2017, il y a un nouveau maire. J'ai été élu par le conseil municipal. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et moi, je présente une nouvelle équipe. Donc, il n'y a personne derrière moi. Et ça fait 15 ans que je m'engage pour les valeurs du centre, je m'engage pour ma ville, pour la ville que j'aime. Vous savez, moi… – Il n'y a personne derrière vous, mais il est quand même sur votre liste. – Très bien, tant mieux. – Tant mieux, ce n'est parfois très important. Notamment, c'est en ce moment, dans la crise économique, dans la crise sociale, que nous allons connaître, qu'il est important de pouvoir défendre des dossiers au niveau national et d'avoir des appuis. Et ça, c'est un atout pour la ville d'Autun. Vous savez, moi, j'ai fait des études à Paris. Je suis ensuite parti travailler en Belgique, aux États-Unis. Et j'ai choisi de revenir à Autun, dans la ville de ma famille. – Dans Autun ou dans le Charolais ? – Dans ma ville, à Tournus, vous pouvez… – Charolais. – Dans ma ville, pour m'investir, pour les Autunois, pour leur donner tout ce que je peux. Et depuis trois ans, j'ai arrêté toute activité professionnelle. Je ne cumule avec aucun autre mandat et je suis maire à 100%. Je ne suis pas maire à 90%, ma femme dirait que je suis maire à 150%, mais je suis concentré uniquement sur préserver la qualité de vie des Autunois et faire avancer notre ville dans le bon sens. Ça, je l'ai choisi et c'est ce que je propose aux Autunois pour les six prochaines années, de continuer à m'investir comme je l'ai fait pour la ville. – Frédéric Brochot, ça serait une prise de guerre pour André Akaric. Autun tombe dans votre escarcelle. – Non, pas du tout, ce n'est pas une prise de guerre. – Par rapport à la répartition départementale. – Non, non, il n'y a pas de prise de guerre. Mon combat, je le mène moi, certes. Voilà, je travaille avec André Akaric, je suis élu au département. Voilà. – Mais vous le dites souvent, donc il y a quand même… ça veut dire quelque chose derrière pour vous. – Non, c'est… voilà, c'est normal. Moi, j'ai un respect de la personne. Je respecte énormément André Akaric avec le travail que l'on fait. Après, voilà, c'est comme ça, c'est ma philosophie à moi. Après, ma ville, je suis né ici, j'ai tout construit à Autun. Alors, j'ai fait les grandes études aussi, moi, c'était pas l'ENA, c'était l'École nationale agricole. – Je n'ai pas fait l'ENA non plus. – L'École nationale agricole. Mais bon, voilà, c'est pas la peine. Par contre, mon territoire, je le défends. Je l'ai tout le temps défendu. Et je ne suis pas allé, monsieur Chauvet, me présenter sur un autre territoire. – Ah bon ? Mais aujourd'hui, vous portez des projets pour Tournus. – Mais si je vous pose la question, c'est que vous avez évoqué le labo départemental, vous avez évoqué le projet de Tournus, qui est un projet départemental. Donc, la question peut se poser. Est-ce que c'est André Akaric qui fait campagne ou c'est vous ? – Ah non, c'est moi, le seul moi qui fais ma campagne, avec mes colistiers, bien sûr, et avec notre projet pour la ville d'Autun. – Vincent Chauvet, vous avez parlé des abstentionnistes tout à l'heure. Est-ce que vous avez manqué de voix au-delà des abstentionnistes dans votre camp ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous font défaut aujourd'hui ? – Moi, je ne considère pas être le candidat d'un camp. Moi, j'assume avoir, être engagé au Modem. – Est-ce que vous êtes l'homme de gauche autour de la table, là ? Parce que je cherche la liste de gauche. – Il y avait une liste lutte ouvrière au premier tour. Moi, j'ai toujours été un homme du centre. Maire et ma liste est constituée de 35 hommes et femmes dont plus de la moitié sont des nouveaux, plus de la moitié n'ont jamais eu d'engagement politique, mais ils ont des idées, ils ont un amour pour leur ville, ils veulent la faire bouger. Et vous savez, quand on est maire, ce n'est pas camp contre camp, ce n'est pas clan contre clan. Quand on est maire, ce n'est pas parce qu'on est un maire de droite qu'on refait le trottoir de droite ou parce qu'on est un maire de gauche qu'on refait le trottoir de gauche. Quand on est maire, on refait toute la rue. C'est ce que je fais, et même maintenant, d'ailleurs, rue de la Croix-Verte, j'en ai parlé, on met des pistes cyclables. Quand on est maire, on est maire de tous les autunois. Quand on est maire, on est maire de ceux ou celles qui restent tout seuls à domicile, par exemple, pendant le confinement. Moi, j'ai beaucoup pensé, pendant le confinement, à tous ceux qui sont seuls, j'en ai parlé, notamment les personnes âgées. Ma grand-mère, elle a 90 ans, elle habite seule chez elle au Pont d'Arroux. Eh bien, quand on a des situations difficiles et avec peut-être une perte d'autonomie, peut-être bientôt le besoin d'avoir des services à domicile, des repas à domicile, c'est ça un maire. C'est un maire qui est au contact des habitants et qui n'est pas là pour un camp, qui n'est pas là pour une gloriole personnelle. Moi, je faisais un autre métier avant. Je n'ai pas l'intention de faire toute ma vie de la politique, mais moi, j'ai l'intention de servir les autunois et je suis prêt à les servir avec mon équipe pour les six prochaines années. – Frédéric Brochot, qu'est-ce qui ferait la différence, selon vous ? Les gens qui vont voter nous écoutent. La différence, votre principale différence avec le maire sortant et l'équipe sortante ? – Je suis quelqu'un qui a tout le temps été sur mon territoire et à Autun, à défendre et surtout être à l'écoute, à l'écoute des autunois. Et aujourd'hui, chaque personne que je vois et que je rencontre, c'est qu'il n'y a pas d'écoute de la part de Vincent Chauvet. Donc aujourd'hui, depuis que je suis investi et depuis très longtemps sur la ville d'Autun, même durant ma jeunesse, dans les différentes associations, j'ai tout le temps été au contact des personnes, pour ressentir leurs problèmes et surtout planifier les choses, avoir une vision à long terme. Certes, on apporte souvent des modifications, mais c'est aller de l'avant et réellement construire le projet, construire notre futur avec la population. – C'est des mots, des discours creux. C'est du concret. – Comment peut-on dire que je ne suis pas à l'écoute alors que je reçois tout le monde ? J'ai reçu des centaines d'autunois depuis que je suis élu. Tous les jeudis, depuis le confinement, et je compte continuer. Et ça, ça ne coûte rien. Et M. Brochot aurait très bien pu le faire. Je suis en direct sur Facebook. Je réponds à toutes les questions. Ça peut durer une heure, ça peut durer plus longtemps. Toutes les questions de tous les autunois. Tout le monde a mon numéro de portable. Le 0666 55 17 19. – Vous allez avoir des appels, pas que des autunois. – Que les autres m'appellent aussi. – Si vous ne l'avez pas entendu, je peux vous le redonner. – 0666 55 17 19. C'est mon numéro personnel. Tous les autunois l'ont. Je réponds à tous les textos. – C'est ça votre différence principale vis-à-vis de M. Brochot aujourd'hui ? – C'est ça la différence entre un maire et un conseiller départemental. Un maire, il est au contact direct de tous les habitants. – Moi aussi, M. Chauvet. – Il est là, présent. Il ne cumule pas. Il doit être maire à 100%. Comment M. Brochot peut-il prétendre être un maire à l'écoute, être un maire présent, s'il souhaite en plus avoir une vice-présidence au département, une présidence d'un laboratoire et que sais-je encore ? Les autunois méritent d'avoir une écoute totale et une équipe investie. – C'est une organisation. Et en plus, on le sait, maire est bien complémentaire avec un poste de conseiller départemental. Rémi Robert-Hot l'a été vice-président, maire et d'autres. – Ce n'est plus la même époque, il faut répondre en direct à tous les habitants. – Merci messieurs, on arrive au terme de ce débat. Et on a choisi de vous laisser une minute de conclusion. C'est donc un sablier virtuel qui va symboliser le temps qui s'écoule durant 60 secondes pendant vos prises de parole. Votre ordre de passage a été tiré au sort juste avant ce débat. Et c'est donc tout d'abord Frédéric Brochot qui a été tiré au sort. À vous pour votre minute de conclusion. Donc le 15 mars dernier, les autunois et les autunois nous ont placés en tête de ce premier tour. Je les remercie. Avec mon équipe, nous sommes allés à la rencontre des habitants pour construire notre projet, notre programme. Des points essentiels ont été abordés. La sécurité, la mobilité, la transition écologique, la vie dans les quartiers. Et avec cet ensemble, nous avons bien sûr construit notre programme. Malgré des attaques très dures, très dures, indignes en démocratie, nous avons gardé notre ligne du respect. Dimanche prochain, je vous invite à changer de gouvernance, 20 ans de cette même gouvernance. En nous apportant votre confiance, vous faites le choix du respect, de l'audace et d'une ambition pour renouveler une nouvelle énergie pour Autun. Merci Frédéric Brochot. Même chose, Vincent Chauvet, vous avez une minute pour conclure. Alors, je m'adresse aux autunnoises et aux autunois qui nous regardent ce soir. Le choix que vous allez faire dimanche prochain est un choix crucial pour l'avenir de notre ville. La crise sanitaire que nous venons de traverser a bouleversé nos vies. Mais nous en sommes sortis debout, nous en sommes sortis ensemble, grâce à votre mobilisation, grâce à la mobilisation totale de l'équipe municipale, grâce à un maire présent et actif sur le terrain. Demain, avec la crise économique, la crise sociale, peut-être même la deuxième vague, il faudra un maire présent, un maire opérationnel tout de suite, un maire qui peut défendre notre ville au plan national, au plan européen, un maire à 100%. C'est pourquoi je vous demande, ce dimanche, de me faire confiance pour rester votre maire pour les six prochaines années. Merci, Vincent Chauvet. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat. Merci à vous de nous avoir suivi. La campagne se poursuit. On se retrouve demain soir à 18h pour un débat avec les candidats en lice à Dijon. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada